C'est l'heure d'annoncer quand même le gagnant, et c'est pas le gagnant de n'importe quoi. Aujourd'hui il y a eu un concours unique, enfin aujourd'hui c'était la phase finale j'ai envie de dire, un concours de création de jeux vidéo avec une dotation de 100 000 euros. Ça intéresse des gens peut-être 100 000 euros ? Un petit peu, ouais. Ouais, ça a intéressé aussi beaucoup de créateurs, c'est-à-dire que ça se fait pas tous les jours, moi j'ai jamais vu ça, 100 000 euros de dotation pour une création de jeux, donc je pense qu'il est temps d'annoncer le vainqueur, parce que les 5 finalistes je crois doivent être impatients, et on va pas les faire davantage attendre. Donc je vais demander à Cédric de me rejoindre, Cédric Biscay, qu'on peut applaudir encore une fois, il fait que ça, il fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et je vais lui laisser la parole, parce que c'est ton événement, c'est toi le papa de tout ça, Shibuya Productions, bravo, 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 bravo ! Voilà, donc voilà, je te laisse la parole. Merci, c'est trop d'honneur là déjà. Donc on est toute une équipe quand même à organiser cet événement, donc moi je participe à juste mesure, je veux remercier quand même Dominique et Séverine, notamment qui travaillent avec moi et qui ont fait un super boulot. Raphaël, Elodie, Kenji, Saé, voilà, tous ceux qui nous ont aidés, je vais forcément en oublier, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Et donc maintenant on va annoncer le gagnant du grand concours de jeux vidéo, effectivement, et je vais quand même demander au jury de venir sur scène. Donc messieurs Alain Damasio, Eric Chahi, Oscar Gilbert, donc un jury top level, ils vont chacun peut-être dire un petit mot sur comment, enfin deux minutes, en disant comment s'est passé le vote. Bonsoir à tous, ça a été une très très belle journée, et ça a été même des très belles semaines avant d'arriver ici, puisqu'on a commencé par dix projets pour en sélectionner cinq, et aujourd'hui on a eu la chance de voir les candidats devant nous, en chair et en os, avec parfois la ténacité du stress en eux, et on a pu apprécier vraiment concrètement ce qu'ils avaient mis en place. Alors on a eu quand même cinq excellents projets, et ça je tenais à le signaler, on a été ravis, et parmi ces cinq excellents projets, deux sont ressortis nettement, et ils sont ressortis nettement pour les trois jurés. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est mis chacun dans le coin, et on a dit, c'est quoi les deux meilleurs ? Et bien c'est ceux-là. Alors je vous fais lanterner bien sûr, et je vais laisser la parole à mes chers amis. Mais voilà, ça a été très difficile, très tendu, sur le choix de ces deux derniers projets. Oui, oui, c'était... On ne s'attendait pas à avoir autant de niveaux, en fait. C'est super, on est vraiment ravis, et les cinq projets sont vraiment excellents. Donc ça, ça fait déjà super plaisir de voir qu'il y a des développeurs qui ont vraiment une âme, qui portent leurs projets. Et effectivement, c'était... On a discuté, mais pendant 45 minutes, et c'était très, 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 très difficile pour nous de choisir, de faire un choix, parce qu'il a fallu en faire un. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'on passe du rétro, parce que ça doit être un calvaire pour vous. Et sans Oscar, dire un petit mot. Non, ils ont déjà tout dit. Moi, je voulais remercier tous les candidats, parce que c'est toujours difficile de présenter ces projets en public, en plus. faire ça, c'est... Voilà, vous avez été vraiment très, très forts, tous. Et voilà, peut-être qu'on pourrait les applaudir tous. Et voilà, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais je vais passer le micro à Alain, qui va annoncer le vainqueur. OK, la lourde tâche, mes choix. Donc le vainqueur du concours international de jeux vidéo du Magic, organisé par Shibuya Productions, est le projet Léon. Venez sur scène, s'il vous plaît. Bravo. Je crois qu'on a... Oui. Nous avons une charmante hôtesse, avec un prix. Bon, ce n'est pas le prix qui vous intéressera le plus, celui-là, mais en tout cas, pour... 100 000 euros. En fait, ça vaut 100 000 euros. On fait de la qualité, ici. Bravo. Donc, comme promis, cette équipe remporte donc un investissement de 100 000 euros pour finaliser son jeu. Donc, voilà. Et on vous tiendra informés des différentes évolutions. Et on va les laisser quand même dire un petit mot, peut-être. Waouh. Merci. Merci infiniment. C'est super. Ça va nous permettre de faire vivre ce projet. En vrai. De le pousser dans le monde. Et pour ça, merci infiniment. Bravo. Franchement, moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Parce que j'ai joué à tous les jeux qui étaient en compétition. Et je comprends que vous ayez eu beaucoup, beaucoup de mal à départager. Parce qu'il y avait des jeux vraiment qui... Enfin, beaucoup de jeux qui étaient vraiment très, très bons. J'ai été vraiment pareillement surpris. C'est-à-dire de la qualité. Et même dans l'écriture, parfois, c'était très, très fort. Et le vôtre, notamment. Et je ne suis pas étonné que vous remportiez ce prix. Vraiment, bravo. On regarde un extrait du jeu. Si je n'ai pas pris la régie de cours, bien entendu. Et je n'ai pas pris la régie de cours, bien entendu. Bravo, je crois qu'ils veulent dire encore un petit mot, c'est ça ? Non, je voulais juste dire sur le moment que ça me fait vraiment plaisir de gagner, c'est le petit coup de pouce qui nous manquait pour pouvoir avancer le projet plus loin, et qu'on était, gros coup de pouce même, et qu'on n'était vraiment pas sûr de gagner puisqu'on a assisté à toute la présentation des autres projets, il y avait vraiment des super bons projets, et en tout cas je voulais dire aux autres qu'ils ne se débrouillent pas et qu'ils continuent vraiment à avancer parce qu'il y a des projets auxquels j'ai envie de jouer. Merci, c'est très fair play. On fait une petite photo et après il y aura une petite conclusion sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il est temps de clore un petit peu ce magic avec quelques mots et une dernière petite vidéo. En fait, je voulais tous vous remercier déjà d'être venus, et surtout ceux qui sont restés jusqu'au bout de la manifestation, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un événement qu'on a voulu original et de qualité en ne proposant que des cycles de conférences, des spectacles, etc. On espère que ça vous a plu, comme vous l'avez vu, on a fait venir des auteurs internationaux très très rares. Je le redis, on avait quand même l'auteur d'Olivet Tom, moi ça me plaît énormément, et surtout il n'était jamais venu, que ce serait-ce à Monaco ou en France, donc c'était une très très belle exclue. Et donc je vous dis officiellement à l'année prochaine, parce qu'on va organiser à nouveau un magic l'an prochain, et j'espère que vous serez à nouveau parmi nous. Et l'an prochain, on fera encore plus fort, si possible, au niveau de nos invités internationaux. Et on vous annoncera déjà du lourd prochainement, dans les prochaines semaines. Et je vais vous laisser avec un petit teaser de la société Shibuya Productions, qui organise tout ça et que je préside. Et je fais quand même une bise à mon associé Costa, toujours dans l'ombre, mais qui est quelque part par là, en train de surveiller le monde. Et donc voilà, je vous laisse avec ce petit teaser, et à la fin de ce petit teaser, il y a une petite surprise, qu'on dévoile un petit personnage d'une série sur laquelle on travaille actuellement, et c'est une petite exclusivité mondiale, c'est très succinct, mais vous pourrez l'apercevoir. Voilà, au revoir. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501